Je vais vous faire une anecdote assez drôle, cette boutique est magnifique, elle est dans un très beau quartier parisien, il y a un loyer très très cher, le bailleur qui était contacté aussi par des grandes marques m'a loué vraiment sur un coup de fou parce que sa femme aimait mes chocolats mais il était très inquiet sur ma capacité à payer le loyer un peu avant le lancement il est venu il m'a dit ouais c'est super c'est très beau ce que t'as fait et tout mais il m'a dit mais franchement rajoute du sucre rajoute du sucre dans tes chocolats Bonjour à tous je suis ravi d'être avec Frédéric Marc aujourd'hui bonjour bonjour il y a des effluves de cacao et d'odeurs gourmandes qui viennent jusqu'à moi et quand je rentre dans la cacao factory qui est ce temple on en a un petit échantillon derrière nous ça me met un ça touche mon enfant intérieur il y a quelque chose de de joyeux ici toi tu le ressens un peu tous les jours comme ça la joie de toute façon c'est la quête c'est l'indice c'est tout donc effectivement on a essayé d'impulser de la joie ici oui c'est un temple on le veut comme un temple du cacao du cru et puis tant qu'à faire un temple si on a une seule chose à célébrer si on devait en choisir une ça serait la joie donc je suis heureux que tu ressentes une joie ici la madeleine de proust un peu la plus répandue dans le chocolat c'est noisette vanille à tel point que pour la plupart des gens ils disent ah non je voudrais vos parfums non je voudrais un chocolat nature la noisette vanille c'est nature en fait c'est devenu la référence c'est le praliné c'est le nutella c'est tout c'est noisette vanille et donc j'ai fait souvenir d'enfance en référence justement un petit peu à la madeleine de proust générale mais alors c'est pas mon souvenir d'enfance à moi mais il s'avère qu'aujourd'hui c'est quand même le chocolat chez nous qui se vend le plus dans cette gamme là je pourrais imaginer qu'il y ait une sorte de responsabilité à proposer des madeleines de proust pour les autres moi si j'avais une responsabilité elle n'est pas tellement sur les saveurs aujourd'hui on est une gamme assez large où tout le monde s'y retrouve j'écoute les gens des fois ils disent des choses que j'ai pas envie de faire des fois ils disent des choses que j'ai envie de faire là tu vois il y a du sarrasin c'est du sarrasin en fait qui a germé dans de l'eau de rose parce qu'il y a des gens qui veulent un peu plus sur l'eau de rose donc je vais faire des produits comme ça mais ma responsabilité elle est plus sur la qualité nutritionnelle sur la qualité des sucres sur le fait d'apprendre aux gens à consommer avec de moins en moins de sucre je lance une gamme où il ne va plus y avoir de sucre du tout ou alors on va sucrer avec des fruits déshydratés les huiles évidemment on a une réflexion sur la qualité des huiles et des matières grasses qu'on ajoute qui sont évidemment végétales mais que je veux de qualité nutritionnelle le plus importante possible juste avant le chocolat je travaillais dans les algues et donc c'était formidable aller promouvoir les algues d'un point de nutrition c'était formidable mais tu prenais des grosses claques parce qu'à priori les algues c'est compliqué moi j'adore ça j'imagine que tu aimes ça aussi mais c'est un peu compliqué à promouvoir quand j'ai commencé le chocolat mais alors là c'est magnifique tu t'ouvres mais toutes les portes tout le monde aime le chocolat donc moi je parle même plus tellement du cru de la nutrition juste on fait goûter les gens après ils ont des émotions ils ont du plaisir et ils disent mais comment vous faites ça et à ce moment là on leur explique qu'on respecte le produit on le dénaturant pas on respecte son essence végétale, crue et du coup ils te demandent d'où ça vient et je leur dis voilà effectivement il y a l'aspect gustatif mais à la base c'est nutritionnel moi quand j'ai commencé sur le cacao cru on pensait pas que ça serait aussi bon on s'intéressait à l'aspect énergétique du cacao nutritionnel nutritionnel énergétique je pensais pas qu'on arriverait à faire aussi bon aujourd'hui sur le marché du chocolat cru il y a quand même un niveau qualitatif globalement on va dire en termes de diffusion qui est assez bas il va falloir différencier chocolat cru et cacao cru voilà c'est à dire que chocolat cru c'est la transformation d'un cacao qui peut être de plus ou moins bonne qualité déjà et avec l'adjonction d'un savoir-faire et d'un certain nombre d'ingrédients et donc là les expériences peuvent être très multiples moi ce qui m'intéresse à la base c'est vraiment le cacao et moi l'émotion si tu parles d'émotion moi la première fois que j'ai croqué dans une faible de cacao cru c'est en amazenie péruvienne c'était avec un chaman c'était pas du chocolat c'était vraiment du cacao et d'abord je savais pas ce que c'était parce que je parlais pas la langue donc j'ai goûté plein de baies à l'époque plein de plantes dans la jungle et j'ai goûté du cacao j'ai trouvé ça complètement dingue je ne savais pas ce que c'était j'en ai vraiment ressenti les bienfaits énergétiques parce que je faisais une diète de plantes voilà de préparation à des rituels donc j'étais quasiment à jeun donc j'ai vraiment senti l'aspect énergétique de cet aliment c'est pour ça quand tu dis que ça ramène à l'enfance les chocolats peut-être le cacao non le cacao c'est pas pour les enfants c'était au broma c'est un aliment puissant quoi c'est le jaguar c'est pas c'est pas la marmone de milka quoi mais justement ça les gens ils ne savent pas l'histoire du cacao mais pour revenir à l'expérience elle même sans les éduquer parce que dans ce cas là ça pourrait être moralisateur quelque part en restant dans la joie dans la connexion nous n'étudions pas ici on goûte tout n'importe qui peut goûter ce qu'il veut on fait tout goûter mais c'est vrai qu'en revanche les vendeurs ici sont habitués à ne pas laisser goûter les gens comme ils ont envie eux mais d'être quand même sur une certaine montée en puissance c'est à dire de partir de la matière première de partir du cacao qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas pour certains c'est vraiment délicieux pour d'autres c'est pas mangeable mais au moins de faire l'expérience de la matière première j'ai envie de dire que toute personne qui goûterait du vin devrait avoir goûté un grain de raisin avant ou après mais en tout cas se dire tiens qu'est ce qui s'est passé comme magie de transformation entre le vin entre le raisin et le vin et moi ma réflexion quand j'ai remangé du cacao au même endroit mais qu'on m'a dit c'est cacao je me suis waouh j'avais jamais mangé de chocolat et une des fois il y avait un avant et un après clairement mais aujourd'hui on a encore le cas ici où tu as des gens qui découvrent et qui font jamais manger de chocolat et j'adore entendre ces phrases on entend plein de trucs mais quand quelqu'un dit j'avais jamais mangé de chocolat je me dis yes on a on a on a gagné parce que c'est vraiment ça aujourd'hui si pour moi le chocolat conventionnel il existe et très bien il peut continuer à exister mais c'est tellement loin du produit originel c'est tellement dénaturé que j'ai plus de respect pour des modes de transformation qui respectent les produits mais j'ai ça absolument pour tous les ingrédients voilà je sais que tu vas chercher chaque 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 ingrédient pour tous les ingrédients si on peut pas faire le lien avec les ingrédients originels ça m'intéresse moins je comprends qu'on puisse le faire qu'on a envie de le faire mais ça m'intéresse moins moi des plats où on reconnaît pas les ingrédients parce qu'ils ont subi énormément de transformation qui a eu beaucoup d'assemblage et c'est moi mon truc moi j'aime faire le lien revenir et d'ailleurs à la source ce lieu il se prête à ça je vois je crois pas que tu diffuses du parfum il ya toute cette odeur là mais on les a arrêtés mais ces meules elles broient jour et nuit en fait sept jours sur sept elles broient du cacao et donc c'est clair entre la première qui boit vraiment la pépite et qui va dégazer et j'ai des arômes vraiment très fort des acides volatiles très puissant qui peuvent être limite désagréable quand on est en début de broyage si on met la tête dessus le nez ne tient pas tellement c'est fort et puis après après six jours de broyage ça dépend des recettes il y a de l'huile d'olive ou de sésame là on arrive à quelque chose de tout à fait doux donc effectivement il ya toutes ces effluves et l'idée c'est vraiment de faire le chemin pour moi ça a été vraiment de partir de la matière et d'arriver à des produits qui soient le plus accessible possible je m'interdis de mettre plus de 22% dessus mais après c'est d'amener les gens et on y arrive de plus en plus de guider les gens vers des produits de moins en moins sucré et c'est ce que je te disais avant et je veux bien partager parce que ça m'a vraiment marqué on vient de lancer une pâte à tartiner quand je lance un produit maintenant je lance la version sucré et non sucré est incroyable on la lance ce week-end on en vend une quantité juste improbable sur le site internet mais ce que j'avais pas prévu c'est qu'on a vendu plus de non sucré de sucré et donc là je me dis il se passe vraiment quelque chose quoi il ya vraiment c'est moi j'appelle ça une nouvelle conscience alimentaire on parle de nouvelle conscience en général moi je parle de cette nouvelle conscience alimentaire j'aime appeler mes produits des nouvelles gourmandises en fait c'est une nouvelle forme de gourmandise qui laisse même plus de place justement à la conscience et donc il se passe vraiment un truc globalement quand je vois la progression des produits sans sucre dans notre dans notre gamme c'est c'est réjouissant moi c'est vraiment vers ça que je veux aller et c'est donc c'est connecté aussi à l'éducation des papys il ya une désaccoutumance du sucre il faut il ya on a besoin d'une désaccoutumance du sucre quand l'organisme le palais est habitué au sucre il a besoin donc soit il ya des gens qui vont le faire en rupture qui vont faire un jeûne et qui vont décider brutalement de rompre avec le sucre et d'autres vont faire le choix de descendre doucement beaucoup de gens qui m'achètent du cacao pour faire des cérémonies cacao des dégustations à l'aveugle ça a été fait des dégustations avec du vin ça a été fait des dégustations de mes cacao sous des expériences sous hypnose ça c'est des choses que les gens font à priori mes chocolats attirent ce type d'expérience je les mène pas moi personnellement moi celle que je mène personnellement c'est celle de ressentir l'énergie du cacao et l'effet du cacao sur la conscience ça c'est l'expérience que je fais moi c'est celle ci d'accord pour vraiment réussir à valider ici et maintenant et j'habite en plein paris donc c'est voilà c'est particulier ce que j'ai pu ressentir en amazone hyperlumine le meilleur vecteur ça reste même la gourmandise et donc aujourd'hui c'est vraiment sur ça que je veux mettre l'accent c'est comment générer le plus de plaisir et d'émotion avec le chocolat en étant en allant vers le grand public et en même temps en amenant le grand public même à un certain seuil ça n'est pas question de mettre plus de sucre il n'est pas question de transiger avec certaines choses mais en même temps c'est d'amener les gens et puis ça marche c'est incroyable par le chocolat le nombre de personnes que j'ai amené à la conscience alimentaire c'était leur porte d'entrée ça a été leur porte d'entrée et vraiment j'ai toujours dit c'est il ya plusieurs portes d'entrée mais celle de la gourmandise elle est vraiment super étonnant je vois la crue ressemble visuellement à un chocolat et la différence elle est elle est phénoménale un poivron cru et un poivron grillé tu vois la différence un cacao cru et un cacao grillé tu vois pas tellement la différence alors qu'elle est énorme elle est énorme moi j'ai une anecdote frédéric j'ai été complètement accro au sucre je suis encore bien connecté au sucre mais j'ai fait un grand chemin et en fait c'est manger une fève crue et j'ai trouvé ça pas bon et je travaille dans un magasin bio dans les montagnes suisses et en fait le lendemain je suis revenu goûter et sur le lendemain ok c'est pas le c'est pas le sucre en fait que je vois c'est le chocolat que je cherche donc c'était déguisé et je pense ça m'a sauvé donc ça a été vraiment mon entrée il ya une dizaine d'années dans le monde du cacao et ça a été comme si ok mon corps à l'information c'est bon tu as ton chocolat et donc cette expérience que tu partages moi ça me remet au brut et voilà je voulais juste partager cette anecdote qui est la mienne mais qui est partagé à moi sur les salons j'adore faire les salons ah ouais 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 parce que c'est intéressant il ya il ya un cas de figure qui se présente couramment à ça se mange en entier les gens qui viennent qui goûtent qui font moi non j'aime pas trop donc les gens ils font le tour des chocolatiers en des noël en bio là ils font le tour des chocolatiers et ensuite après ils reviennent acheter en fait non j'aime pas trop mais par contre ça va beaucoup plaire à ma belle fille elle est vegan et ils en achètent et puis après ils reviennent pour eux en fait en fait il ya le l'organisme effectivement je pense à besoin d'un temps effectivement peut-être ce que tu évoques c'est qu'à un moment donné le mental lâche et que là où on peut venir chercher une compensation dans le sucre dans le gras et on va pas être satisfait le mental va dire non non c'est bon on n'en veut pas je préfère mon rocher j'ai su chat et ben après coup il ya un goût de j'y reviens et il vraiment c'est nous c'est courant même avec la boutique depuis qu'on a la boutique et si c'est c'est vraiment super courant les gens reviennent j'aime t'entendre parce que ça veut dire que chacun pourrait se respecter dans son rythme et ne pas être pollué par les informations extérieures tu dois faire ça il faut que et donc c'est très beau de t'entendre bah oui mais ça c'est un travail de l'évolution de conscience donc ça fait pas forcément à priori que non c'est pas dans une chocolatrice bien que il se passe pas mal de choses ici ouais ouais il se passe pas mal de choses ici et quand je suis rentré tout à l'heure j'ai vu que tu es un peu un explorateur pour moi bon déjà parce que ça s'y prête ce lieu avec les arômes et les visuels et tous les objets symboliques qui sont là c'est une vraie jungle c'est magnifique j'aime beaucoup ce lieu je parlais de tombe tout à l'heure et je vois que cette pâte à tartiner c'est peut-être pas le dernier petit nouveau qui vient d'arriver j'ai vu qu'il y avait une bière au cacao j'ai vu que tu aimes explorer alors pour moi tu es je te considère comme un aventurier quelque part tu parlais tout à l'heure des expériences en amazonie donc merci d'apporter frédéric bah tout cet élan qui t'anime mais je me réjouis de découvrir la suite des aventures et de partager avec toi avec d'autres la magie du cacao merci 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 merci